J'ai-tu rêvé où j'ai écrit sur un petit bout de papier que Roland avait un frère mort, jeune? C'est Jean-René. Ah, c'est ça? Jean-René, 18 ans. Lui? Moi, mon jeune frère, il était bien en vie. Puis avec ce texte de Laborie lancé sur mon lit, bien, il allait m'aider en astie. C'était une thèse d'état, c'était extrêmement, elle n'existe plus. Elle était tellement exigeante qu'on est revenu à cette thèse de 4 ans. Mais la thèse d'état, maintenant j'ai un titre qui n'existe plus, qu'on ne fait plus, docteur d'état en France. Mais il y avait 10 ans de recherche, j'allais dire minimum. Ce qui s'est passé, c'est que, heureusement, mon directeur de thèse de Bordeaux m'a dit, lui, il était piagétien. Moi, je ne l'étais pas. Ce qui fait que moi, j'ai laissé piagé de côté et j'ai découvert Edelman, Laborie d'Edelman. Marine Ferguson était la seule à avoir un petit journal mensuel où elle rassemblait absolument toutes les recherches sur le cerveau à l'époque. J'ai découvert Edelman. Edelman, c'était un de mes maîtres, vraiment. Et puis, tout ce qu'elle découvrait, au fur et à mesure, j'ai été abonnée. Et tous les mois, c'était extraordinaire. Hélène n'a jamais arrêté de se tenir informée sur les neurosciences. C'est comme ça qu'elle est tombée sur mon site, d'ailleurs. Et puis qu'elle m'a écrit à cause de la dédicace à Laborie. Ça fait que c'est ça qui a fait que je me suis retrouvée à La Rochelle. Au restaurant, on a continué à parler de ces rencontres qui, pour paraphraser l'un des premiers livres de Laborie, influencent les destins de la vie et de l'homme. Puis aussi celui des femmes comme Hélène. Et puis des petits gars de Saint-Hyacinthe. Laborie m'a fait vraiment bifurquer par la neurobiologie. Moi, j'étais en écologie au début. Ce livre-là avait d'ailleurs été écrit avec Pierre Morand. Une rencontre marquante qu'a fait Laborie à l'hôpital de la Marine de Toulon, où il est envoyé après la guerre. C'est ce pharmacien chimiste-là qui va initier Laborie à la biochimie. Puis ensuite, au problème de choc opératoire qui vont bientôt lui ouvrir de nouveaux horizons. Là, on va aller chez Claude. Claude, c'est Claude Grenier, le grand ami de Laborie. Celui des derniers entretiens qui habite aussi La Rochelle. Je sais qu'il faut qu'on y aille. Voilà. C'est facile de partir. Alors, on a fait deux rencontres Laborie. Un colloque 8 mai et 9 mai 99, celui dont on parle ici. Et il y en a eu un autre qui a eu lieu le 13 octobre 2000 au Collège de France. Ah, c'est le deuxième. Ça, je ne le connaissais pas. Si, si, c'est le deuxième. Ah, d'accord. Alors, j'ai passé beaucoup de temps avec lui. Je l'ai fait venir dans ma classe de très nombreuses fois. Tout le mercredi, je l'appelais. Ah, oui. Bon. Et je lui dis, voilà, Laborie, j'ai quatre questions à te poser. Un, deux, trois, quatre. OK. Et il répondait. Ah, oui. Et il aimait bien parce que ce n'était pas long. Oui. Je veux dire que je lui posais précisément les questions. Et donc, et ça... Chaque mercredi ? Oui, chaque mercredi. Vous en accumuliez quatre durant la semaine. Non, mais ça permet d'avancer, quoi. Parce que je lisais ses bouquins. Ah, oui. Donc, je lui posais question sur ce qu'elle avait écrit. Ce qui a fait avancer Laborie, lui, en 1945, c'était les Allemands qui déminaient le sud de la France et qui sautaient à chaque jour sur des mines. Ils arrivaient avec des jambes arrachées dans des états de chocs épouvantables. Tout chirurgien, je l'étais, c'est pour ça que je peux en parler, tout chirurgien est un peu mégalomane. C'est-à-dire qu'il est l'intermédiaire entre la divinité et la chair sanglante. Et la mamie, il lui embrasse les mains, vous êtes mon sauveur, etc. Le point de vue narcissique, c'est formidable. Mais il y a des gens qui meurent quand même. Vous avez tout fait ce qu'il fallait pour les sauver, en particulier pendant la guerre, les choqués, les grands choqués de guerre. On fait tout ce qu'il faut, puis ils vivent, puis ils meurent, puis vous ne pouvez rien. Alors là, c'est choquant pour ce mégalomane qui est le chéogène, qui, son image idéale, l'image idéale qu'il se fait de lui-même, elle s'écroule. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi il mourait. Comme un mécanicien, puis là, ils ont besoin, puis tout de suite, puis bon, ça va. Il est mécanicien des machines. C'est ça? C'est comme Roland? Oui, oui. Ce n'est pas opérateur de machines. Mécanicien, rien n'est pas arrivé. Il y en a des morceaux là-dedans. Oui. Ça pouvait briser à bien des classes. Il y en a du morceau là-dedans. Toutes les petits digues, là, tu sais. Oui, oui, oui. Oui, oui. Non, là, le cantineau, il se levait. Moi, je me rappelle, à certaines occasions, lui, il pensait tout le temps, là. Le matin, il se disait, « Ah, là, je sais que je vais aller faire un matin. Je vais aller essayer telle affaire. » C'est comme le combat. Ce n'est pas la machine qui va gagner. Je vais le trouver. Je vais le trouver. C'est ça. Pour tenter de comprendre ce qui emporte ses blessés, la Boris met à faire de la biochimie. Chose rare pour un chirurgien qui doit en plus se débrouiller avec le plus de choses qu'on connaît à l'époque. En gros, quatre neurotransmetteurs. Alors qu'aujourd'hui, on en connaît des dizaines. C'est comme ça qu'il remarque que chez les patients choqués, il y a un excès d'acétylcholine, un des neurotransmetteurs, causé par une baisse de l'enzyme chargée de la détruire. Ça le met sur une piste et à partir de là, il va faire doser chez tous ses patients acétylcholine par son ami Morant. Je faisais de la recherche, mais je la faisais à temps perdu. C'est-à-dire que j'ai toujours été attiré par la recherche, par l'essayer de comprendre, finalement. Peut-être que mes trouvailles les plus intéressantes se sont faites alors que j'étais encore chirurgien et dirigeant un service, si vous voulez. En fait, seulement c'est à partir de 5 heures du soir que je pouvais faire de la recherche. Au moment où j'ai découvert la Baurie, j'étais, peu de temps après l'avoir découvert, j'enseignais en Tunisie et un jour, au mois de juin, à Tunis, il faisait très chaud, j'avais une classe de seconde, rien que des élèves tunisiens, et j'étudiais le relief glaciaire. Vous étiez propre d'un historien tous les deux, c'est ça, ok ? Et j'étudiais le relief glaciaire. Et puis du coup, je me disais, qu'est-ce que je fais là ? En plein mois de juin. C'est type, fais-y chaud. Ces gens-là, il y en a qui avaient des chemises, elles étaient propres, mais déchirées complètement tellement elles étaient usées. Il y en a un, son père était porteur de charges de légumes au hal, vous voyez ? Et j'étudiais avec lui le relief glaciaire que moi-même, je ne connaissais pas. Je n'étais jamais vue en France. Une moraine, je savais exciter dans les livres. Alors j'ai pensé que je devrais faire autrement. Et étudier le programme local, les ressources locales. Et à ce moment-là, j'ai voulu faire un système que je n'ai pas pu mettre en œuvre en Tunisie, mais que j'ai mis en œuvre en France qui s'appelait l'enquête participation. L'enquête participation, ça consiste, pour étudier par exemple l'agriculture, à aller avec des élèves travailler dans une ferme. Et que Roland, il ne connaissait pas ces machines-là. C'est-à-dire, il y avait Suta comme le petit Bernard Saint-Doc, en fait, qu'il apprenait Suta à connaître la machine comment elle marche. Alors donc, on va travailler là, une journée, c'était une ferme d'Elvain. Avec les jeunes. Avec les élèves. Mes élèves, de 14-15 ans. Et l'un des responsables nous dit, voilà, vous allez dans la ferme où vous voulez, on va vous montrer comment on manipule le tracteur, la pêlteuse, aucun problème. Mais vous avez une interdiction de la salle de traite. Pourquoi? Parce que les vaches font donner moins de lait si vous avez. Pourquoi? Parce que votre odeur est étrangère. Et qu'elle ne supporte pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Il avait ça dans la tête et il s'en est couché avec ça. Il pensait à son affaire et le lendemain, il savait quoi? Les voir, les toucher, les réparer. Ça, je m'en rappelle. Moi aussi. Et alors, en rentrant au collège, on interroge la bourie par audioconférence. Et la bourie dit, mais ce n'est pas difficile. Les vaches, ça part du normand qui est l'ocytocine pour donner du lait. Mais quand vous, quand l'olfaction de la vache intervient, ça interfère sur les voies métaboliques et ça arrête la production de lait. Alors lui, il avait le mécanisme du collège hormonal. Comment on pouvait féconder un enseignement de cette façon-là. Bon, ça, c'est l'aspect, on va dire... Un autre personnage aux idées très fécondes, lui aussi, allait naître en 1946. Loin, très loin dans les montagnes du Chili, un ovule était fécondé par un spermatozoïde et allait donner lieu à une cellule autopoïétique qui allait à son tour devenir un organisme complexe qu'on allait appeler Francisco Varela. Un personnage qui allait aussi beaucoup marquer au point où je vais y l'enseigner. Parce que, si la borie a été un peu ma bouée de sauvetage, Varela, lui, m'a permis de ne pas y rester agrippé. Pendant ce temps-là, dans la belle petite ville catholique de Saint-Hyacinthe, les naissances ne sont pas en reste non plus. La famille de Roland s'est agrandie et Micheline, la plus vieille, a maintenant trois frères et deux sœurs, Ginette puis la petite dernière, Diane. Pour mieux loger tout ce beau monde, Roland se joint à une coopérative d'habitation créée par des ouvriers. après avoir travaillé ses dix heures à chope, Roland prenait une heure pour souper puis s'en allait sur le chantier de construction de la maison pour y travailler jusqu'à vers 22 heures. Une centaine de maisons allaient être construites comme ça, avec les voisins qui s'entraidaient pour les étapes clés des travaux. Parait même que Roland avait dû emprunter au père de Lucienne au début de cette aventure-là, un pari que bien du monde trouvait trop risqué avec la famille qu'il y avait. Mais malgré ses défauts comme tout le monde, Roland avait une vision avant-gardiste pour employer les mots de sa fille Diane qui a été la première à naître dans cette maison-là en 1950. Maison où elle habite toujours avec sa soeur Ginette plus de 60 ans plus tard. On a fait du ménage avec le ménage. C'est sûr que les outils on les a tous gardés mais on n'a pas rien changé. Ah oui. Il est quand même plus clean qu'il était. Oui, oui, c'est ça. Parce qu'avant tu avais la longue qui était plus longue. C'était tout le long. Oui, oui. Mais les outils. On s'est fait des panneaux de main et on a ses outils à lui, pareil. C'est vieux compas, là. Regarde. Hé, hé, des compas, là. C'est ça ici, c'est ça. C'est là, là. Ah, ça, là. Oui, ça, c'est vieux. Oui, c'est vieux, ça. Ça, c'est tout, c'est vieux. Non, mais ça a vraiment une fonction, ça, là, aller chercher un... Oui, dans un endroit où est-ce que c'est difficile. Comme ça, là, c'est sûr que c'est lui qui s'était fait ça en paix de main, ça s'appelle. Ah, oui, il en faisait aussi. Oui, oui. Je suis certaine. Je suis certaine qu'il y en a, là, là, comme lui, là. Oui, oui. Tu vois que ça a été comme... Regarde, ça a l'air a été gossé, ça. Oui, oui. À la même époque, Laborie aussi continuait à gosser avec ses neurotransmetteurs. En 1949, il se retrouve à l'hôpital maritime de Sidi Abdallah, en Tunisie, où il réussit à faire des expériences sur des cochons d'Inde que sa femme va acheter en vélo dans une ferme à même la solde de Laborie. Le système D, quoi. Je me suis dit, on commençait à parler des médélateurs chimiques de l'influx nerveux. Je vais essayer de... Au lieu d'injecter, d'injecter, oui, mais d'avoir des choses qui vont aller à domicile au niveau des terminaisons nerveuses, au niveau des relais ganglionnaires, vont bloquer le passage d'un flux nerveux. Alors, j'ai essayé des trucs qui bloquaient l'acétylcholine, trop pire, des ganglioplégiques, qui bloquaient le passage de l'influx nerveux au niveau des ganglions, des adrénolithiques, c'est-à-dire des sympatholithiques. Aucun isolément ne m'empêchait des lésions expérimentales que je faisais chez le cobaye. Et alors, j'ai réalisé les cocktails lithiques, c'est-à-dire un mélange de drogues qui, à ce moment-là, me protégeait mon animal. Et je suis passé, comme c'était des drogues qui étaient déjà dans le commerce, je suis passé chez les malades. Cette idée-là de bloquer la construction des vaisseaux sanguins lors des opérations au lieu de la favoriser, c'était parfaitement hérétique à l'époque. Ça allait à l'encontre de tout ce qu'on croyait depuis Claude Bernard au 19e siècle, que la mort des patients à sa table d'opération venait de l'épuisement des moyens de défense supposés favoriser la pression sanguine. Il a d'ailleurs dû se retourner dans sa tombe, ce cher Claude, en comprenant avec l'aboré que ce que faisaient au fond ces fameux moyens de défense, c'était de détourner le sang vers les muscles pour fuir ou lutter quand on est agressé. Mais sur une table d'opération, le ventre ouvert, non seulement la fuite et la lutte sont inutiles, mais au bout d'un certain temps, la vasoconstriction au niveau du foie ou des reins peut entraîner des lésions irréversibles et une fin tragique pour le patient. En 1951, l'aboré est de retour à Paris. Il y a 37 ans et les années qui viennent allaient être extrêmement riches sur le plan professionnel. On savait à l'époque qu'abaisser la température d'un patient pouvait réduire la réaction au choc. Sauf que quand on le faisait, ça créait des lésions dans les organes vitaux. Pas très pratique. L'aboré met au point ce qu'on va appeler l'hibernation artificielle. Il fait l'hypothèse que s'il peut protéger ses patients contre l'agression chirurgicale avec ses cocktails lithiques, pourquoi pas aussi contre le froid qui est une autre forme d'agression? Puis si on les protège contre le froid, on pourra peut-être obtenir une hypothermie protectrice du choc, mais sans lésion. Ses premiers essais vont démontrer la justesse de son hypothèse. de son hypothèse. Sous-titrage Société Radio-Canada